Salut les gars, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec notre petite Coco ! Voilà notre acolyte du voyage et aujourd'hui on est hyper excités ! On est à Disney ! On est à Tokyo Disneyland ! Je pensais vraiment jamais le faire dans ma vie ! Et nous y voilà ! On y va ! Let's go ! On vient de rentrer dans le parc les amis ! Alors avant de voir le château et de faire un petit peu le tour, on va directement faire Space Mountain, c'est la règle d'or ! En vrai il a un peu la même forme mais c'est pas du tout les mêmes couleurs ! On va voir ! T'as hype ou pas ? C'est parti ! On monte dans l'espace ! On est arrivés à l'intérieur de l'attraction et franchement je suis étonnée ! Je sais pas si vous allez voir, mais en gros c'est pas du tout un Space Mountain comme en France ! En fait ça a pas l'air du tout d'une attraction avec des loopings ! On dirait plus un truc comme le train de la mine ! En vrai stylé hein ! Je vous en dis plus après ! On vient de finir, on a essayé de filmer, on voyait rien du tout ! Yeah, yeah, yeah ! Après c'était sympa, c'était un Space Mountain mais sans looping ! Franchement, on valide, c'est sympa, c'est pour tout le monde ! Pour toutes les enfants ! Maintenant on va voir le château ? Oui ! Première attraction, fête ! Waouh ! Mais attends, mais il est grave différent que celui de Paris ! Oui et bien ! Tu sais que c'est le deuxième château que je vois dans ma vie là ? Ah ouais ! De Disney ! C'est seulement le deuxième ! Moi c'est mon troisième château ! T'as fait Paris, Floride ? Paris, Floride et Tokyo Manor ! T'es incroyable ! C'est beau hein ! Est-ce qu'il ressemble à celui qu'il y a en Floride ? Un peu mais plus gros ! Ah Floride, il est plus gros ! Et il est sympa en vrai ! En vrai j'adore les gars ! Vous validez ou pas le château ? Franchement ! Moi je le trouve trop kikou ! Trop mimes ! J'adore ! Je viens de m'en rendre compte, mais on est pile là pour les 40 ans de Disney Tokyo ! C'est trop sympa ! Regardez ! Waouh ! Attends mais c'est incroyable ce qu'ils font ! Ils ont fait des mosaïques à l'intérieur ! Waouh ! Franchement, très très fort Disney ! Il est trop bon le resto là ! Il est incroyable ! Sinon, là on a vu qu'il y avait une attraction qui s'appelle It's a small world ! Et bah il est jusque là ! J'espère que c'est différent ! Mais c'est une attraction que j'adore et que à chaque fois je vais à Disney la refaire ! On va aller voir ! Et ne vous inquiétez pas, il y a des attractions qu'il y a ici qu'on n'a pas en France, on va aller les faire après ! C'est juste que j'aimerais bien juste tester pour comparer un petit peu ! Et surtout on va aller tester la bouffe ! Parce que je sais qu'ici apparemment il y a des trucs qui sont vraiment pas mal ! Ok, du coup on est dans l'attraction ! Et comme vous pouvez voir, il y a toutes les princesses Disney ! Et ça, on l'a pas en France ! Trop cute ! J'y arrive pas ! Les gars, il y a Lilo et Stitch ! C'est trop mide ! Petit débrief de l'attraction ! En vrai, trop trop cool ! Mais on a remarqué qu'il n'y avait pas les mêmes pays qu'on a en France ! Enfin il n'y avait pas la France ! Et il n'y avait même pas le Canada ! Non ! Il n'y avait pas malheureusement ! Ouais ! Mais par contre il y avait le Japon, il y avait d'autres trucs que nous n'y avait pas ! Et franchement c'était vraiment pas mal ! Bref ! T'as faim de quoi là ? Sucré ? Salé ? Bon du coup là on est retourné au Alicé Pays des Merveilles ! Moi j'ai pris le petit gâteau dès 40 ans ! Bon du coup Cocotte elle est partie sur une assiette de steak ! Ah oui ! Avec du riz, du pain ! Moi aussi j'ai pris un pain parce qu'il avait l'air stylé ! Et c'est quoi ça là ? Aucune idée c'est quoi ! Elle est ta feuilletée ! Ouais on va voir ! Bah écoutez moi je vais goûter le gâteau ! C'est parti ! Gâteau à la vanille, fraise, incroyable ! En vrai il est trop mou ! Il est fondant ! 9 sur 10, premier de gain ! 9 sur 10 ! Ouais franchement ouais, il est léger ! En vrai ils sont allés vachement dans le détail parce que même le pain genre il est à l'effigie de la Reine de Coeur ! T'avais vu ou ça ou pas ? Ah bah oui toi ! C'est trop mime ! On a un petit beurre aussi avec ! Il est bon ton plat ? Combien sur 10 ? 8 ! Ah ouais ! Bah ça va en vrai ! Ton riz il a l'air grave bon ! On va aller dans le resto ! Regardez où on est ! C'est trop beau ! Genre là c'est le monde de la Belle et la Bête ! C'est pas genre trop mignon ! J'adore ! Bon on va essayer de prendre un petit snack encore ! Parce que moi j'ai mangé du cyprès ! J'aurais aimé un petit snack salé ! Tu sais qu'il y a du nom un peu non ? Mais voilà ! Avec mon petit sandwich au fromage ! J'ai trop hâte de le manger ! Quand on était à Alice au Pays des Merveilles j'en ai eu à peu près pour genre 8 euros et là j'en ai eu pour 5 euros ! Donc on va voir ce que ça donne ! Ok c'est parti ! C'est un croque-monsieur ? Une espèce de croque-monsieur ! C'est bon ! C'est un peu trop frissalé on dirait ! Ah ouais ! C'est bon combien sur 10 ? Je sais pas mal ! Juste là on a le château de la Belle et la Bête ! Genre ça fait un deuxième château dans le parc ! Moi je trouve ça trop stylé ! Mais à 10 ans Paris je crois on va avoir la même chose ! On va avoir le château de la Reine des Neiges ! Dans le deuxième parc ! Donc nous aussi on va avoir deux châteaux bientôt ! On a trouvé une attraction qu'on a pas à Paris ! Le P-Max ! P-Max ! C'est un peu le principe des tasses ou de l'attraction 4 je pense à Paris ! Il a fallu ! Il a fallu ! Il a fallu ! Ok là on va faire Buzz Eclair ! Est-ce que tu crois que c'est une attraction comme en France ? Oui je pense que c'est pareil parce que lui en pleurie aussi c'est pareil ! Oh putain ! Donc ça veut dire que je crois que c'est tout pareil ! Donc là ça va être qui va avoir la meilleure aim ? Oh non ! Je pense qu'il gagne ! Mais c'est le commentaire qui va gagner entre moi et Katsop ! Il parle japonais Buzz Eclair ! Ends up ! Hey let's go ! Voici mon arme de pointe ! J'ai 0 points ! J'arrive pas à viser ! On peut se l'éclaire ! Il est trop silo en japonais les gars ! Moi je tiens juste à dire que toi t'as plus d'expérience ! Non non t'as juste lule ! Depuis que je suis jeune ! Moi c'est ma cinquième fois de ma vie ! Non t'es juste lule ! Ah bon ? Non ! Ça c'est toujours le même discours de toute façon ! Rar ! Attends mais j'adore ! Regarde ma place ! Mais non mais incroyable ! En vrai c'est super drôle ! Là je suis en train de regarder pour des oreilles mais je sais pas lesquelles prendre les gars ! Ok les gars j'ai peut-être trouvé ! Est-ce que vous trouvez ça stylé ? Moi j'aime ça ! C'est vraiment cute ! Je suis belle avec mon dinosaure ! Ou sinon tu peux être un cochon ! Le cochon il est cute ! Moi je préfère le dino je pense ! Rex en vrai ! Rex ! Dites moi dans les commentaires lequel vous préférez mais moi je pense que je prends Rex ! J'ai oublié de vous débriefer le buzz de l'éclair ! Alors c'est exactement le même qu'à Paris du coup bah trop bien ! Voilà j'ai rien d'autre à rajouter ! Alors on n'a pas du tout ça à Paris ! Mais là en fait il y a la parade qui va bientôt commencer ! Et regardez tout le monde est assis ! Donc s'il reste assis ce serait stylé en vrai ! Comme ça on pourrait bien voir ! Enfin tout le monde pourrait bien voir et ça c'est trop bien ! Waouh ! On a fait clocher ! C'est trop triste ! Déjà c'est trop agréable de regarder la parade quand personne s'il pousse ! Regardez ! C'est prêt ! Incroyable ! Mais quoi des fissons ! Mais oui ! Il y a rien de là-haut ! Mais oui ! Nous on n'a pas ça à Paris ! Mais j'ai goût de fleurs ! Et moi de fleurs ! Et moi de fleurs ! Et moi de fleurs ! Regardez ! J'adore ! Regardez ! Regardez ! J'ai pas de foudre ! En vrai attendez mais c'est agréable ! On a Vahena, Ripo et Poca en face ! Attends mais c'est dingue ! Ok il y a un char qui arrive ! On est choc bas ! Regardez ! Genre là ! Quelle est toujours ! C'est les incroyables ! Mais quoi ? Les incroyables ! Cocotte je sais pas ce que t'en as pensé ! Mais franchement ! La parade était ! Wow ! Ouais c'était genre vraiment 10 sur 10 ! Et en plus elle est longue ! 10 sur 10 ! Du coup là on va faire le train de la mine ! Une de mes extractions préférées à Disneyland Paris ! On va crier ! On y est Cocotte ! Oh my God ! C'est fouillé ! C'est fouillé ! C'est fouillé ! C'est fouillé ! Oh my God ! Casse ! Bon l'attraction a été trop bien Faites le quand vous allez à Disney les frères Ok petite pause goûter pour nous On va prendre des pop-corn Mais c'est pas importe lesquels Parce que c'est du pop-corn au miel Donc on va goûter ça Les gars on a eu le pop-corn Regardez la petite boîte comme elle est trop belle Franchement je la trouve trop belle Du coup dedans il y a des pop-corn au miel Tastes test Ils sont tout chauds J'aime trop Franchement j'adore C'est quand même bon Une différence que je peux remarquer avec Disneyland Paris C'est qu'ici il y a énormément de goût de pop-corn Genre t'as pistache On a vu curry On a vu au poivre Miel, caramel T'as tout Alors qu'en France je crois que c'est juste sucré salé Alors là on a trouvé une parade C'est spécialement pour Mimi C'est un truc qu'on n'a pas du tout en France Même en Floride il y avait noir Et genre on se demande C'est qu'ici ils n'ont pas genre une affection particulière pour Minnie Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de japonaises qui portent des oreilles Minnie Genre il y a plus d'oreilles Minnie que d'oreilles Mickey C'est un truc qu'on a fait Toujours tous ses petits coeurs Regardez tout le monde la filme Genre vraiment C'est une mini supprimatie Moi ce que je vais vous montrer là C'est Monstre & Company Et l'attraction Winnie Qu'on trouve dans ce parc Et pas à Disney Paris Donc j'ai trop trop hâte de les découvrir T'as déjà fait Winnie toi ou pas ? Oui en Floride Ok en Floride Et Monstre & Company ? Monstre & Company non première fois Ok Monstre & Company donc il n'y en a pas à Paris pour en Floride Non il n'y en a pas à Paris pour en Floride Dis moi une phrase que je dois dire en québécois Je vais aller manger ma poutine à table à pique-nique Oh la la Attends Je vais aller manger ma poutine Je vais aller manger ma poutine à table à pique-nique C'est pas ça Oui ouais Vas-y moi je te donne une phrase Je vais aller en rendez-vous amoureux Je vais aller en rendez-vous amoureux Elle a toujours ton accent Elle a fait aucun effort On est parti chercher un autre petit repas Voici les rice balls Alors là c'est le rice ball Korean style Donc ça je crois c'est du C'est BG de ouf Ça c'est trop bien parce que c'est vraiment typique je pense d'ici Donc on va goûter ça Déjà on va manger la carotte Très bueno Attends j'ai hâte de goûter la viande Oh wow moi j'aime bien Elle est sur ses fruits Elle a pris la même chose que moi En vrai t'en penses quoi de ta journée à Disney là ? Pour moi j'aime bien J'aime très bien Franchement pas mal On s'amuse trop Et en fait ce qui est bien C'est qu'on a pratiquement tout fait en fait Alors que c'est même pas la fin de la journée Là on a encore quelques attractions On en a les fast-fast Et c'est trop trop bien ça En fait ce parc là en vrai il est grave bien Il fait je pense la taille du parc normal à Disney Paris Non franchement Bon les gars il y a un problème On est pas d'accord Elle veut faire une parade de lumière Moi je vais aller faire Winnie Le problème c'est qu'avec tout ce qu'on a à faire après On peut pas C'est soit la parade soit Winnie Du coup on va se séparer A partir de maintenant Moi je vais à la parade Elle elle va à la parade Et moi je vais à Winnie Je te laisse Bisous bisous à la caméra T'as grissé la caméra Je suis dans la fil d'attente de Winnie Et regardez comme c'est trop bon C'est sympa J'adore tout J'ai l'impression que j'ai dit j'adore En toute la journée Faut que j'arrête ça Mais j'adore Vraiment j'adore Oh regardez les gars On va rentrer dans l'attraction Je sais archi pas à quoi Ma tante cocotte Elle m'a pas du tout spoilée Mais elle elle c'est Incroyable Mais l'attraction elle est incroyable Oh c'est tellement beau Ça me fait penser un peu à ma tatouille Oh regardez Mais attendez mais L'attraction est beaucoup trop belle Wow je suis en train de kiffer Et la chambre a kiffer ma vie là Bah attends mais La dinguerie qu'est-ce qu'il se passe C'est dans l'espace Bah attends mais c'est quoi c'est C'est quoi ça Bah c'est ce que je suis L'attraction elle est trop bien Elle est dégueulée Je sais pas ce que vous avez pensé De l'attraction mais vraiment Moi j'ai adoré Vraiment c'est la meilleure attraction De la journée Premier degré Après là il y a Monstres et Compagnie Qui va arriver Donc peut-être que ça va rivaliser Mais vraiment Premier degré Tellement ça m'a plu J'ai envie d'acheter une peluche Et tout Mais je me dis que c'est C'est pas raisonnable Et plus j'en ai pas besoin Enfin j'ai déjà 36 000 peluches Mais j'ai kiffé mon moment J'espère que Cocotte A kiffé son moment Aussi à la parade Là faut que je la rejoigne Et on va aller faire Monstres et Compagnie Après c'est la fin de la journée Cocotte Tu m'avais pas dit Que c'était trop bien Comme ça là J'ai kiffé T'as aimé ? J'ai kiffé de ouf A vous hein C'est un problème Et toi la parade ? Ouais la parade pourrait être Vraiment belle Les couleurs C'était tellement beau On va Monstres et Compagnie On l'a jamais fait Toutes les deux Monstres et Compagnie Là ça va être très nice Genre toutes les deux On connait pas Ok les gars On est devant la Direct dans l'oeil Ça va ? C'est parti On y va Ok Regardez la gueule des machines Mais c'est quoi ça ? On dirait une espèce de monstre Qu'est-ce que c'est ? C'est lampe Oh lui je l'adore Il me fait trop rire Bob C'est Bob Razowski Mike Wazowski Bob Mike Wazowski Wow C'est trop stylé Attends mais il faut flash Oh regarde Mais oui Mais c'est incroyable les décors Chautis Pourquoi on peut flasher les casques Avec le M ? On flash La traction elle est banger les gars Venez au Japon Et faites mieux tout ce n'est Oh Encore ça lui Moi je mets 9 sur 10 En vrai 9 Ça vaut un bon 9 sur 10 Je me suis grave amusée Ce qu'il nous reste C'est la parade La dernière parade de fermeture du parc Et ça c'est Vous savez c'est avec les feux d'artifice et tout Et j'ai trop hâte de le voir Parce que ça C'est un de mes moments préférés à Disney Donc là il pleut un peu J'espère que ça va pas être annulé Enfin bref Le feu d'artifice ça est annulé Cocotte est-ce que tu crois Que c'est vraiment une bonne idée De faire une attraction Que s'appelle le Grand Splash En plein hiver Oui Non mais les gars Quelle idée Quelle idée De faire ça Waouh C'est cute C'est trop cute Incroyable Pour le moment ça va On n'est pas mouillé Non Tout va bien L'attraction était trop bien On a fait une grande descente et tout C'était trop 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 bien Bon du coup La partie japon est finie T'as qu'il fait ou pas ? En vrai c'était vraiment Trop trop cool Bref Sur ce Je vous laisse Je vous fais une petite transition Et on se retrouve à Paris Bisous Après avoir passé Une magnifique journée Au Disney Tokyo Il est temps maintenant De lui attribuer ses notes Je tiens à préciser que ces notes ne concernent que moi Ça se base quasiment sur rien du tout Juste mon ressenti Donc vraiment c'est à prendre avec second degré Première note Les attractions J'ai trouvé que les attractions à Disney Tokyo Sont similaires à celles de Paris Mais j'ai quand même adoré Surtout Winnie l'ourson Celui-ci m'a marqué de fou Monstres et compagnie Vraiment le système de l'attraction est incroyable Et le dernier qu'on a fait dans le bateau dans l'eau Était aussi trop trop bien Et c'est pour ça que j'attribue une note de 17 sur 20 Ensuite Niveau ambiance Franchement on était vraiment plongé dans l'ambiance de Disney Il y avait les personnages partout Il y avait des décors différents J'ai beaucoup beaucoup apprécié Le village de la Belle et la Bête C'était vraiment super beau Et pour ça j'attribue une note 18 sur 20 Ensuite passons aux parades Alors là les parades les frérots J'ai adoré Franchement Ils sont très très forts au niveau des parades Le truc que j'ai grave apprécié C'est qu'il y avait plein de personnages Qu'on ne voyait pas forcément à Disneyland Paris Donc ça c'était vraiment un plus J'ai beaucoup aimé aussi la petite parade spéciale mini Ça c'était vraiment génial Franchement ça mérite un 18 sur 20 Et ensuite on passe à la nourriture Alors pour la nourriture J'avais beaucoup aimé ce qu'on avait mangé en fin de soirée Le petit bol avec tous les légumes C'était vraiment très très bon Après il faut savoir que je suis quand même assez difficile C'est vrai que j'ai une préférence pour la nourriture Qui est à Disneyland Paris Mais c'est normal parce que forcément Les parcs s'adaptent en fonction des goûts de la population Moi en l'occurrence c'est vrai qu'au Japon Je me suis pas régalée de manière générale Donc je mets un 15 sur 20 Même si c'était bon Le midi aussi ce qu'on avait mangé C'était vraiment très très bon les gars Du coup si on récapitule On a eu un 17 sur 20 Un 18 sur 20 Un autre 18 sur 20 Un 15 sur 20 Ce qui donne un total de 68 points sur 80 Pour Disney Tokyo Maintenant passons à l'autre parc Du coup on se retrouve à Disneyland Paris Les frérots là il est 10h La journée va bientôt commencer Il fait grave beau C'est trop bien Donc c'est parti Et nous voilà devant le château En vrai je pense que celui là Pour les gens qui ont déjà eu la chance De venir à Disney Vous connaissez déjà En vrai il est trop beau En le voyant comme ça Je dirais que je préfère celui-ci Par rapport à celui du Japon Après peut-être que j'ai une attache Disney Paris je sais pas Mais là faut se le dire Qu'avec le ciel bleu Regardez-moi ça Il est pas trop beau En vrai si En vrai on peut voir C'est difficile de faire mieux Waouh Magnifique Alors dans le château Il y a une toute particularité Parce qu'il y a une boutique Où il souffle le vert Et genre c'est beaucoup trop beau Regardez Ils font des roses comme ça Ça je sais qu'elles sont ultra hype C'est des roses en vert comme ça La Saint-Rentain On voit un petit cadeau à votre meuf Venez ici et acheter ça Franchement Je trouve que c'est un très beau cadeau Je sais pas pourquoi Nicolas ne m'a toujours pas acheté Ma couronne de princesse Parce qu'il faut se le dire J'en suis une Bon du coup on arrive au Hyper Space Mountain Première attraction de la journée Comme au Japon J'ai envie de vous dire Incroyable C'est pas du tout la même attraction Parce qu'au Japon C'était genre des montagnes russes Y'avait pas looping et tout Et là les gars Je pense qu'en vrai Hyper Space Mountain C'est une de mes attractions préférées Y'a des looping et tout Genre c'est incroyable Nous on va pas rentrer Par l'entrée habituelle Parce qu'on a le premier accès Je sais pas si vous voyez ce que c'est En gros On achète un ticket En plus De notre billet du parc Et en gros On peut passer En fait on a un coup de fil Sur toutes les attractions Enfin pas sur toutes Mais sur une sélection Des attractions du parc Genre on peut toutes les couper Une fois dans la journée Et c'est trop trop bien Alors que au Japon Les coups de fil étaient gratuits Mais c'était limité Au nombre de places Donc nous on va passer par là On va scanner nos petits tickets Et on pourra passer Alors je sais pas si vous voyez Mais ça se présente comme ça Avec des gros harnais C'est trop stylé Avant c'était pas tout comme ça Avant c'était Space Mountain Et c'est passé en Hyper Space Mountain Et puis ils ont mis Star Wars Bon désolée Je peux pas filmer Parce qu'il y a des loopings J'ai pas envie de perdre mon téléphone Et surtout de aller la voir Bon les gars Après Space Mountain On est dans Star 2 Sinon regardez Qui j'ai emmené aujourd'hui J'ai failli perdre dans l'attraction Parce que mon sac il fermait pas Faut pas que je perde En plus je suis la seule à la voir ici Parce que ça Ça se vend juste au Japon Il y a des gens Ils se regardent comme ça En mode wow Je flexe J'avoue je flexe Les gars Je suis trop trop contente Vous savez Il y a un resto À Disney C'est le restaurant de Pierre des Careilles Vous savez quand vous faites l'attraction Vous passez à côté Et bah on a réussi À shopper une place Pour manger là-bas C'est ma toute première fois Dans ce restaurant En plus il y a l'air d'avoir des trucs Trop trop bons J'ai trop hâte de vous emmener Et de goûter ça Donc là on va regarder Une nouvelle parade Elle s'appelle A Million Splash of Scolors Je crois que c'est nouveau Parce que je ne l'ai jamais vue Faut voir ce qu'on en pense Parce que c'est vrai qu'à Tokyo La parade a été quand même ouf De voir voir si ça vaut Bon petite parade C'est vraiment une toute petite parade Où en fait il y a trois chars Et ils tournent et ils changent de personnages Elle est sympa Mais je pense que Ma préférée ça reste quand même La Disney Star en parade Vous savez celui avec le dragon Qui crache et tout Celui-là il est incroyable Mais on n'aura pas le temps de le voir aujourd'hui Parce qu'on sera dans le parc studio Moi vraiment là je pense qu'à la bouffe J'ai trop faim Je pense qu'à la bouffe Bon les gars je suis désolée Vous n'allez pas voir grand chose Mais regardez On est arrivés Dans le fameux restaurant C'est incroyable Les gars l'endos Elle est trop bien J'adore On va regarder la carte Mais moi je crois que j'ai déjà Une petite idée De ce que je vais manger Donc là Là il y a les plats Regardez C'est que des spécialités créoles Et là on a un pavé de mahi-mahi Cuit au four Sauce coco et poivre Bon Moi je vais partir sur ça Le mahi-mahi La dernière fois que j'en ai mangé C'était à Hawaï Et c'était le meilleur poisson Que j'ai mangé ma vie Alors de base je n'aime pas ça Mais là Les gars je suis trop contente D'en retrouver On va voir s'il vaut celui d'Hawaï Alors on ne voit pas très bien Mais voici comment se présente le plat Le poisson je crois il est en dessous Là on a du riz Et toi c'est quoi ? Moi c'est du bœuf tamarin Et pâte à ne plus Putain on va se régaler Du poulet Du poulet Vraiment 10 sur 10 Du coup on vient de sortir du restaurant Je crois que c'était trop trop bon Je vous recommande à 100% Le mahi-mahi Vous pouvez le manger les yeux fermés Et le bœuf aussi Le bœuf tamarin là Aussi incroyable Franchement si vous pouvez réserver à l'avance Ça s'appelle Captain Jack Mais il faut réserver vraiment longtemps à l'avance Il faut réserver 2 mois à l'avance Ça c'est une enginerie Mais ça c'est parce qu'il est bon Alors là on est dans Faisyland Il n'y a pas ça d'habitude Il y a des espèces de petits chalets Comme ça de la nourriture Là on a de la... Il n'y a jamais eu ça Ça c'est trop bien Ça sent le reblochon Ouais ça sent le reblochon Ça c'est cool parce que c'est vrai qu'au Japon C'était très difficile de trouver de la bouffe comme ça Après j'ai envie de vous dire Dans les parcs ils s'adaptent en fonction des goûts de la population tout simplement Donc c'est vrai que pour le coup je préfère large la bouffe ici Plutôt qu'au Japon Même si le petit bol qu'on avait mangé au Japon était vraiment bon Welcome guys to Walt Disney's Studio Juste ici Franchement Entre le parc normal et Walt Disney Studio C'est pas lequel je préfère Pour vous dans les commentaires dites moi Vous préférez le parc normal, le parc studio En vrai le studio Là il commence à vraiment être pas mal Parce qu'il y a toute la partie Marvel Et en plus ça va s'agrandir Il va y avoir un nouveau château Et toute une nouvelle partie Là j'ai grave hâte de voir Mais je crois que c'est pour 2025 Donc c'est pas compliqué Nous voici à Paris En vrai je crois qu'ils ont très bien fait Les bâtiments haussmanniens Les petits pavés par terre là Là on va aller faire Ratatouille Je pense que dans le parc studio C'est une de mes attractions préférées Avec Webb, la nouvelle attraction de Spider-Man Les deux c'est qu'ils qu'ils font C'est parti je vous emmène d'abord chez Ratatouille Oh my god Oh my god Vous serez toujours les bienvenus Merci mes Ratatouille C'était beaucoup trop bien Parce que c'était la première fois pour ma soeur Et elle a kissé Sinon là ce qui était bizarre C'est que d'habitude dans ces attractions là On a les lunettes 3D Là il n'y en avait pas Donc je sais pas trop pourquoi Mais bon 2D ou 3D Je sais pas ce que je préfère Mais c'était très bien Regardez C'est le même Nous voici dans la nouvelle section Marvel The World Business Studio Franchement Oh regardez Il y a un personnage C'est Antoine Regardez la petite à côté Elle est déliminée Ils sont trop heureux Alors moi j'avais eu la chance De la voir en avant première Donc si vous voulez voir le vlog Elle est juste là Et franchement moi je connais Toutes les attractions Et franchement Celle-ci là Webb Elle est incroyable C'est l'attraction Spider-Man Regardez moi ça Elle est trop trop bien Si vous venez ici Il faut absolument la faire Parce que c'est vraiment Genre un 12 sur 10 Si t'amuses De fou Vraiment C'est encore mieux Buzz l'éclair les gars Vraiment Peter Parker Comment ça va Jupiter Parker Ici chez Webb On a accès Tu vois comme ça Où ça nous permet De développer des trucs incroyables La journée porte ouverte C'est annulée Oh my god Veuillez prendre place Je vais devenir Spider-Man Oh my god Je suis Spider-Man Ah Elle est encore Spider-Man Combien de points ? 748 000 Et du coup ? Je ne suis pas dernière les gars Je ne suis pas dernière Ok les gars Je vous emmène voir L'un des meilleurs spectacles de Disney Ça s'appelle Mickey et le magicien Franchement c'est le meilleur spectacle Si vous pouvez le faire C'est incontournable Vraiment Ça dure 30 minutes Mais incroyable Vraiment Il sera impeccable Avant que je fasse de la magie La lune ? Bon on vient de sortir Le spectacle était trop bien Je l'ai déjà vu plusieurs fois Je l'ai vu au moins 5 fois Ma chaque fois je ne m'en lasse jamais Donc si vous allez à Disney Écoutez moi bien Vous allez prendre 30 minutes Dans votre journée Et vous allez faire ce spectacle S'il vous plaît Depuis tout à l'heure Je crois que c'est nouveau Il y a un truc qui est nouveau ici Alors ça se trouve Ce n'est pas du tout nouveau Mais je ne l'ai jamais vu Mais il y a des batteries portables Qui sont disponibles En fait C'est des espèces de petites machines Et genre En gros tu fais 4 euros Et tu as une batterie portable Pour 2 heures Et là ça m'a sauvé la vie Parce qu'on ne t'avait plus de batterie Là on a une petite peluche De Bayana Et moi j'ai pris La barbe à papa Cerise acidulée Donc on va tester ça Il se présente comme ça Ouais je fais quoi Vous faites la journée Ah c'est spécial En fait c'est goût cerise acidulée Spécial mais c'est bon On valide Regardez la tête du pescaille Il me fait trop rire Non non on est en train de faire le tour A Disney Villages Le poisson le termine Bon du coup les gars Notre petite sortie à Disneyland Paris Est terminée Franchement on a grave profité Maintenant une fois qu'on a visité les deux parcs Il va falloir définir le meilleur C'est parti Après avoir passé une superbe journée A Disneyland Paris Il est temps maintenant de lui donner des notes Franchement ça fait trop plaisir Parce que ma soeur ça faisait ultra longtemps Qu'elle n'était pas venue à Disneyland Paris Et elle a trop adoré On a passé une journée Mais de fous furieux Du coup en attraction Alors moi je vais vous avouer Que je connais le parc par coeur Donc les attractions je les connais Je les ai fait en boucle Mais c'est vrai que Même si je les ai fait à l'infini Je les ai fait des milliards de fois C'est toujours autant le même plaisir Même si je l'ai déjà fait J'ai trop kiffé l'attraction web Qui se trouve dans le parc studio Franchement il est trop trop bien Ça prend la réalité augmentée Et c'est génial Parce que j'avais jamais fait d'attraction comme ça Et franchement j'ai adoré Sinon de manière globale Je donne un 19 sur 20 Aux attractions de Disneyland Paris Après les gars Je vous avoue que j'ai pas pu faire Toutes les attractions de Disney Tokyo Donc c'est pour ça qu'il y a une note Un peu plus élevée Même si en soi dans les deux parcs C'est trouvé Ensuite on va parler de l'ambiance Alors l'ambiance de manière générale Très très bien gérée Comme à Tokyo Je mets la même note C'est à dire un 18 sur 20 Ensuite en termes de parade Alors on a pas eu le temps D'en faire énormément Parce qu'on a préféré Privilégier les spectacles Mais du coup en termes de parade Je sais que la parade de base Est vraiment très 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 bien Sinon on avait vu de la nouvelle parade Mais je vais avouer Qu'à Tokyo Les parades m'avaient vraiment mis Des étoiles dans les yeux Du coup ça sera un 16 sur 20 en France Même si c'est génial Et du coup pour finir On va parler nourriture les amis Alors la nourriture à Disneyland Paris Les gars c'est succulent C'est incroyable On est allé au restaurant de Pirates des Caraïbes C'était vraiment super bon J'ai adoré Même les petits snacks que j'ai pu manger A chaque fois dans le parc Tout était super bon Vraiment tout était 10 sur 10 Franchement continuez comme ça Disneyland Paris Vous vendez des bangers en snacks Et c'est un 20 sur 20 pour la nourriture Du coup si on reprend toutes les notes Ça nous donne un 19 sur 20 Un 18 sur 20 Un 16 sur 20 Et un 20 sur 20 Ce qui nous donne la note de 73 sur 80 Et du coup c'est Disneyland Paris Qui l'emporte sur Disneyland Tokyo Bon après il faut se le dire Les deux parcs sont incroyables J'ai aussi pas pu tester le deuxième parc de Disney Tokyo Mais franchement J'ai passé deux journées de malade dans les deux parcs C'est vraiment magique Disney vous faites votre taf de fou Franchement merci J'ai adoré franchement faire cette vidéo Je l'ai adoré c'était incroyable Vraiment je veux faire ça mais avec tous les parcs Disney Imaginez maintenant on compare quel Disney ? Parce que je sais que j'ai pas fait celui de Hong Kong Et il y en a aussi aux Etats-Unis Ça pourrait être pas mal m'empêche Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai oublié de faire mon autre rôle les gars C'est catastrophique Cette vidéo était si bien Et elle se termine comme ça Bref Bon j'espère que vous avez kiffé la vidéo Moi j'ai adoré tourner cette vidéo Franchement si vous voulez que j'en fasse d'autres de ce type là N'hésitez pas à me dire En tout cas merci à vous Merci à Cocotte d'avoir participé Et merci aussi à ma soeur C'était trop trop bien Je vous fais des bisous N'hésitez pas à mettre un commentaire Activez la cloche A vous abonner Enfin bref vous avez capté Je vous fais des bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo J'ai oublié à bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501